Salut à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter mon ami François Barjon qui va vous parler des quatre états de l'internaute quand il achète quelque chose sur Internet. Donc si vous êtes infopreneur, youtubeur, blogueur, vendeur de formation, vous allez découvrir des stratégies marketing utiles dans cette interview. Alors je vous présente très très rapidement François avant de lui laisser la parole. Donc François, ça fait quand même plus de dix ans, je crois qu'il sévit sur Internet. Il a d'abord créé son agence web, ensuite il s'est occupé des ventes digitales dans des grosses sociétés, sociétés de plusieurs centaines de personnes. Donc François, il était directeur des ventes digitales, il s'occupait du site Internet, des campagnes publicitaires, de toutes les campagnes de ventes sur Internet. Et aujourd'hui, François a créé son blog qui s'appelle Digital Barjon. Vous pouvez donc le retrouver sur son site. Et François donne aujourd'hui des cours sur le marketing digital et il fait du conseil sur le marketing digital. Donc voilà quelqu'un qui connaît très très bien les ventes sur Internet, qui en a généré certainement plusieurs millions d'euros dans des secteurs économiques assez compétitifs, sur des gros gros sites de e-commerce. Donc ça va être super intéressant. Donc salut François, merci de te joindre à nous. Merci André, bonjour à tous. Alors je fais une première parenthèse, ça fait hélas beaucoup plus de 10 ans. Ça fait 17 ou 18 ans, mais bon tu veux me rajeunir, tant mieux. Ouais, 17 ou 18 ans, mais oui, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 17, mais c'est vrai. Mais en fait, ça remonte après à tellement longtemps, les gens ils pensent que tu bossais sur Amstrad, CPC, tu vois, des trucs comme ça. Ils se disent, bon ouais, d'accord, le monde a changé depuis, mais oui, ça fait bien plus que 10 ans. Ouais, parce que je dis de temps en temps à mes élèves, moi j'étais sur Internet avant l'invention de YouTube. Donc voilà, ça commence à être un peu loin. Donc tu as des élèves qui étaient panés que toi, tu étais déjà en train de monter des business en ligne. Ouais, quasi, ouais, quasi. Quasiment ça, ça marche. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des quatre états de l'acheteur, du prospect sur Internet. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle et puis nous expliquer le premier état ? Alors, en fait, tout ça, ça part d'un postulat. C'est que tu sais, quand on est sur un site, tu vas souvent entendre cette espèce de ritournel un peu du « ouais, on est totalement user-centric ». Et donc, il faut partir du client et puis derrière, on va monter la bonne stratégie. En fait, il y a quelque chose qui est assez curieux, c'est quand on parle de stratégie d'acquisition, c'est un truc qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que quand tu vas te lancer sur Internet et vouloir générer de l'audience, tu vas te poser la question de savoir « tiens, est-ce qu'il faut faire du référencement naturel ? Tiens, est-ce qu'il faut faire du Google Ads ? Tiens, est-ce qu'il faut faire du Facebook Ads, du TikTok, etc. ? » Et en fait, en faisant ça, tu ne pars pas du client, tu pars de l'outil. Et c'est ce truc-là que j'ai voulu un petit peu casser. Et c'est vrai qu'en le moulinant, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quatre états différents. Et que, évidemment, en fonction de l'état, tu parles à la personne d'une manière différente, avec un canal probablement adapté. Voilà, c'est ce principe-là. En fonction des états de l'internaute, de chacun des quatre états, on n'utilise pas forcément les mêmes outils, les mêmes stratégies, les mêmes contenus, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, il y a vraiment quatre états qu'il faut arriver à balayer. Et à partir du moment où, bien sûr, tu pars du client, c'est à ce moment-là que tu deviens performant et dangereux, on va dire, dangereux dans le bon sens du terme, pour tout ce qui est acquisition. D'accord. Donc, alors, le premier état ? Alors, le premier état, c'est tout simplement la stimulation. Ça, c'est la publicité, on va dire, à l'ancienne, parce que ça a toujours été comme ça, la stimulation. Tu as quelqu'un qui n'a rien demandé à personne et tout d'un coup, il voit une annonce. Ça peut être d'ailleurs sur de la télé, c'est la vieille pub sur du 4x3, ça peut être sur une pub Facebook, ça peut être… Voilà, il n'a rien demandé à personne. Tout d'un coup, il voit une publicité. Et là, ton boulot, eh bien, c'est tout d'un coup de le faire réagir, de le stimuler. Et à partir du moment où tu l'as stimulé, à partir du moment où tu l'as, on va dire, teasé, c'est à ce moment-là que cette personne-là va vouloir en savoir plus. Voilà, tout simplement. Alors, on aime bien souvent faire des parallèles, parce que je sais que les gens qui te suivent sont souvent des infopreneurs, des YouTubers. Voilà, des choses comme ça. Blockeur, vendeur de formation, oui. Voilà, le principe, c'est que tu as peut-être quelqu'un qui a de l'argent qui dort sur son compte et il ne sait pas forcément quoi en faire. Et puis, il est sur Facebook ou sur Insta et tout d'un coup, on dit, tiens, tu devrais investir dans les parkings, par exemple, dans le cadre de tes investissements. Il n'a rien demandé à personne. Peut-être qu'il ne sait pas du tout qu'on peut investir dans les parkings. Et tout d'un coup, boum, on va lui envoyer ce message-là. Et là, il va dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux en savoir plus. D'accord. En fait, c'est tout simple. Donc, c'est de la publicité. Donc, ton objectif, c'est de stimuler. Et à partir du moment où tu as lu un message qui est court, parce que sur Internet, on a deux secondes pour stimuler, pas plus. Eh bien, cette personne-là va arriver derrière sur une landing page où tu vas renforcer ta stimulation et puis probablement te présenter puisque ça reste de l'acquisition. Donc, la personne, généralement, ne te connaît pas. Donc, ce n'est pas là qu'on va faire de la vente. Donc, si moi, je suis blogueur immobilier, je fais ma petite pub Facebook, les cinq raisons pour lesquelles vous devriez investir dans un parking. Et j'envoie les gens sur une page qui leur explique ça. Et le but derrière, c'est, j'imagine, de capturer un email pour pouvoir commencer une campagne. On n'est pas là déjà en train de leur vendre le produit. Oui, je trouve que c'est… Et puis, d'ailleurs, ça a été vérifié, je ne sais pas combien de fois. On ne fait pas de la publicité pour vendre. Ça n'a pas de sens, ce truc-là. Les gens ne font pas de publicité pour vendre. Ça, c'est le boulot des vendeurs où c'est quand tu es plus loin dans le tunnel, dans la relation avec ton prospect. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir ce truc-là. Quand on est notamment sur Internet et que tu vas stimuler quelqu'un, ton objectif, il est très clair. C'est, on va dire, l'interpeller et faire en sorte qu'il clique. Voilà, c'est à ça que ça sert. Et ensuite, bien sûr, il finit sur ton site avec un message dédié. Voilà, c'est ce principe. Parce que justement, une des grandes sources de déception pour les infopreneurs, c'est de penser qu'il suffit de dépenser de l'argent sur la pub Google, la pub Facebook, ce que tu veux, d'envoyer les gens sur une page de vente. Et voilà, la magie des taux de conversion va faire que l'opération va être rentable. En réalité, ce schéma, on ne le voit quasiment jamais. Non, et puis, je ne sais pas, si demain tu rentres dans un magasin que tu ne connais pas, tu ne vas pas rentrer en disant « mon Dieu, j'achète ça » et tu repars avec quelque chose à plusieurs centaines d'euros. Non, généralement, il y a un temps de… c'est comme les pâtes, l'eau, il faut la faire bouillir. Donc, c'est ce principe-là. D'accord, ok. Donc, premier état, la stimulation, simplement pour se faire connaître. C'est la stratégie qu'on doit avoir quand on débute, qu'on n'a pas forcément une grosse réputation en ligne et qu'on essaye de se constituer sa base d'inscrits, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, ça, ça nous amène ensuite au deuxième état ? Alors, le deuxième état, il est différent. Le deuxième état, c'est une recherche. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui n'a rien demandé, donc en simulation et à qui tu affiches une pub, la recherche, la personne cherche quelque chose. Et là, ton boulot, ce n'est pas de te présenter, ce n'est pas de le stimuler. Là, ton boulot, c'est d'apporter une réponse. Et ça peut paraître tout bête, mais c'est hyper important. Et la recherche, c'est une différence. Et puis, c'est quelque chose qui est super intéressant parce que la recherche, je veux dire, si tu identifies les bonnes recherches, c'est quasiment le meilleur ciblage que tu peux avoir puisque tu as le besoin. Donc, à partir du moment où tu as le besoin, tu vas répondre aux besoins. Seulement, le truc, c'est que ça, c'est notamment valable. La recherche, c'est notamment valable en SEO. Et puis, par exemple, avec Google Ads pour la recherche. Eh bien, si tu te positionnes sur 10, 15, on va dire, expressions et que tu arrives avec une landing page qui est censée répondre aux 15 expressions, tu ne vas pas être très, très bon. Donc, c'est aussi ce qui fait qu'il vaut généralement mieux cibler une recherche précise avec, bien sûr, les synonymes. Et puis, derrière, eh bien, tu apportes une réponse. Quelqu'un qui fait une recherche, boum, il tombe sur ta page. Et là, la réponse, déjà, tu as un degré d'agrément qui est nettement supérieur. C'est d'ailleurs ce qui fait que, généralement, on peut avoir des très bons taux de conversion sur tout ce qui est canaux de recherche. Voilà, tout simplement. Et puis, dans le premier état, notre internaute, il ne savait pas qu'il pouvait investir dans les parkings. Là, l'état d'esprit d'internaute, il est différent. La personne, elle est au courant que ça existe, ça l'intéresse et elle va taper dans Google comment investir dans un parking. Exactement. C'est là que c'est utile, par exemple, d'avoir un article de blog bien référencé ou une vidéo YouTube bien référencée, justement, pour répondre à ce besoin-là et montrer à la personne qu'on peut l'aider. C'est ça. Et puis, quand on parle d'acquisition et notamment quand on parle de recherche, c'est vrai que souvent, ce qui nous vient en tête tout de suite, c'est Google ou notamment le référencement naturel. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le principe, c'est le moteur de recherche. Donc, tu as Google en référencement naturel, donc le SEO, mais tu as aussi Google en annonce texte. Et puis, si tu prends, par exemple, YouTube, on pense tout de suite vidéo quand on pense YouTube. Mais YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche mondial qui appartient aussi à Google. Ça reste un moteur de recherche qui sort des résultats vidéo, mais c'est un moteur de recherche. Donc, voilà ce principe-là. Je pense que tu dois expliquer ça dans tes formations. J'en suis même convaincu. C'est que quand tu fais, par exemple, une vidéo sur YouTube, l'objectif, c'est d'abord d'identifier quelle serait la recherche de l'internaute avant même le tournage. Voilà, c'est ce principe-là. Et donc, quand tu commences à être un apporteur de solutions plutôt que simplement quelqu'un qui fait de la prospection, eh bien, tu es plus performant. Donc, là, la personne, elle est déjà beaucoup plus chaude, beaucoup plus proche d'un achat puisqu'elle cherche une solution à un problème. Donc, si on répond à ce problème-là, on a une chance plus importante de faire une vente que juste en disant au fait, est-ce que vous savez que l'immobilier dans les parkings existe ? Voilà. Donc, là, l'idée, c'est d'avoir une stratégie de contenu, en fait. C'est de se dire, quelqu'un qui veut investir dans un parking, qu'est-ce qu'il peut le rechercher comme information ? Donc, comment sélectionner son parking ? Dans quelle ville investir ? Comment négocier le prix ? Ce genre de choses. Oui, alors ça, ça peut être une stratégie de contenu, notamment en référencement naturel, donc avec des articles dédiés. Mais parce que là, on parle justement d'acquisition, ça peut être aussi de la pub. C'est-à-dire que quand tu fais notamment du Google Ads pour la recherche, c'est de la pub. Mais tu seras meilleur, si tu veux, si ta pub, elle répond à une requête clairement identifiée. Et puis, en plus, tu la paieras moins cher. Donc, on aura de meilleurs taux de conversion et une pub moins chère si on mise sur des requêtes publicitaires qui répondent à des problèmes plutôt qu'à ce qu'on a dit pour le premier état, un truc super généraliste, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce principe-là. OK. Donc, le troisième état, à moins qu'il y ait encore des choses à dire sur le Google. Non, alors, je rebalayerai les quatre états derrière. Le troisième état, c'est la cooptation. La cooptation, c'est où tu rencontres un de tes copains et il te dit « Tiens, je viens d'investir dans les parkings. Il y a ce mec-là qui m'a aidé. Tu devrais l'appeler. » Et donc, ça peut paraître tout bête. On peut parler de cooptation, on peut parler de recommandation. Le principe, c'est simplement que quand tu vas rentrer en contact avec cette personne-là, il a été recommandé par une personne en qui tu as confiance. Et donc, ton a priori de départ, il est nettement plus positif. Il n'y a pas, tu sais, cette espèce de digue, de peur de « je ne te connais pas ». Est-ce que tu ne vas pas juste me prendre mon argent et disparaître à Dubaï ? Et là, on arrive sur un point qui est super important. Parce que sur Internet, on n'est pas forcément recommandé par des amis, mais on sait que les gens recherchent énormément les témoignages et les avis avant de faire un achat. Moi, par exemple, je sais que sur Amazon, je fais souvent un filtre par nombre d'étoiles. Alors, pour tout te dire, je fais exactement la même chose. Il y a moins de quatre étoiles, c'est valable pour Amazon, pour TripAdvisor, etc. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi, tu sais, il y a ton meilleur pote qui te recommande quelque chose. Alors, forcément, la recommandation, elle est forte. Et puis après, tu as les avis Amazon. Voilà, mais là, sur les infopreneurs, je ne sais pas. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est les influenceurs aussi là-dessus. Parce qu'en fait, les influenceurs, même si on ne les connaît pas directement, moi, je n'en connais pas 40, je ne sais pas si tu te définis comme un influenceur, mais en tout cas, tu as le meilleur. Non, non, s'il te plaît. En tout cas, quand tu parles, j'ai plutôt tendance à écouter. En fait, les influenceurs, on a quelque part une relation avec eux. On a une relation avec eux, et même s'ils ont 5 millions d'abonnés, on a souvent un peu l'impression qu'on a une relation spécifique avec eux. Et donc, c'est vrai, quand ils parlent d'une marque, on va avoir tendance à les écouter. Alors, c'est surtout vrai sur les jeunes générations. Mes étudiants, par exemple, je les vois, ils sont à fond là-dessus. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même si on ne les connaît pas directement, ça peut quand même être des gens qui copent. C'est là qu'on peut voir, par exemple, le succès d'une chaîne comme celle de l'ENA Situation, qui est énormément suivie, principalement parce que dans ses contenus, elle met ce côté en avant ses amis, son entourage, son quotidien. Elle fait rentrer les gens dans sa propre intimité. Donc, tu as l'impression de la connaître. Donc, elle a une influence énorme, et les marques recherchent ça. Oui, l'ENA Situation, c'est un bon exemple. Par exemple, tu vois, on va dire que je ne suis pas dans son cœur de cible, mais évidemment que c'est quelqu'un qu'il faut connaître quand tu enseignes le digital. Et c'est vrai que mes étudiantes, notamment, l'adorent. Et quand j'ai regardé quelques vidéos, il y avait quelque chose que je trouvais très drôle. J'avais l'impression de voir une de mes étudiantes dans la manière de parler, dans les expressions, etc. Et en fait, mes étudiantes, quand elles regardent l'ENA Situation, elles ont l'impression de voir leur meilleure copine. Elles ont l'impression de discuter avec leur meilleure copine. Et c'est là-dessus où elle est très forte, parce qu'elle est loin d'être bête, cette petite fille. Et donc là, elle est en train de changer de positionnement. En tout cas, c'est l'impression que j'ai pour monter un peu en gamme. Tu vois, là, tu as des marques de luxe qui commencent à s'y intéresser, etc. Et c'est un cheminement qui est assez logique, parce que tu commences en étant en proximité. Et puis, quand le temps passe, généralement, tu montes un peu en gamme. Elles ont toutes fait ça, les Nabila, les Paris Hilton, les Kim Kardashian. Tôt ou tard, à un moment, elles sont montées en gamme. Et on sent que Kim Kardashian commence ailleurs à faire des grandes causes. On sent qu'elle a envie de devenir ambassadrice à l'UNESCO. On va commencer par une sextape et ça va finir aux Nations Unies. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que Paris Hilton a commencé un peu comme Kim Kardashian. D'ailleurs, je crois que c'était d'abord Paris Hilton et ensuite Kim Kardashian. Mais c'est un peu le même fonctionnement. C'est-à-dire que tu commences avec quelque chose. Et puis, on va dire un peu bas de plafond, si ce n'est pas très bas de plafond. Et puis, tu crées une communauté. Le jour où ta notoriété commence à baisser, parce que souvent, si tu prends de l'âge, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tu as besoin de créer des marques pour créer un business et pérenniser, on va dire, ton activité. Et donc, tu as Paris Hilton qui montre des secs à main. Tu as Kim Kardashian qui montre des cosmétiques. Tu as Nabila qui montre je ne sais plus quoi. Et pour le coup, quand tu veux vendre des produits, tant qu'à faire, autant les vendre chers. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu montes en gamme. Alors, pour revenir aux entrepreneurs qui n'ont pas des présences sur les réseaux sociaux aussi puissantes que Kim Kardashian et compagnie. Quels sont les leviers qu'ils peuvent utiliser pour utiliser cet état de recommandation ? Donc, c'est le témoignage écrit, le témoignage vidéo qui montre le plus en puissance. Tu as le témoignage écrit, évidemment. Tu as le témoignage vidéo. Tu as aussi simplement le fait que quand tu vas créer une base et qu'il y a des gens qui vont te faire confiance, tu peux aussi les encourager, voire pourquoi pas même les récompenser si jamais ils parlent en bien de toi. Donc, ça peut être de la chation, ça peut être plein de trucs. Voilà, tu peux faire ça. Et puis après, parce que moi, quand je regarde l'influence, tu sais, tu as les gros influenceurs, mais tu as aussi énormément de, on va dire, de micro, nano, influenceurs. C'est comme ça que tu les vois. Donc, il y a aussi des gens qui potentiellement sont dans le même état que toi ou en tout cas au même niveau de business. C'est-à-dire, ils n'ont pas des bases monstrueuses, etc. Et qui cherchent aussi ces partenariats-là. Il ne faut pas hésiter à mettre du lien. Enfin, c'est une chose toute bête, quand on parle du web, c'est une toile, c'est un réseau. Donc, ça n'a aucun sens de se mettre sur un réseau et de ne pas résoter. Il faut s'appuyer sur la force du réseau. Et donc, je veux dire, même ton confrère, que certains vont appeler concurrent, ça peut être ton meilleur ami. Il n'y a pas de sujet. Je vois sur ton activité, il y a d'autres personnes. Et je ne crois pas que vous vous entendiez mal ou que vous n'étiez jamais parlé. Donc, c'est exactement ce principe-là. Je pense que si tu es un professionnel du web, il faut que tu comprennes aussi qu'il faut résoter. Et ça veut dire que tu peux peut-être parler en bien d'eux et qu'ils peuvent parler en bien de toi. Donc, après, tu as aussi l'article invité. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, je crois que tu en parles dans tes vidéos. Il y a aussi un autre moyen qu'on peut utiliser, c'est d'aller à la rencontre des clients et non pas récolter du témoignage entre guillemets bête et méchant, mais d'aller tout simplement interviewer les gens qui te suivent pour parler de leurs difficultés, de leurs réussites. Rien que ça, déjà, ça montre que tu es présent, tu es avec eux et c'est un moyen de créer cet état numéro 3. Voilà. Donc, la cooptation. Alors, et le 4 ? Alors, le 4, c'est le plus facile. Le 4, c'est le plus facile, c'est simplement les news. C'est-à-dire que, on revient sur notre consultant immobilier, il t'a accompagné pour investir dans les parkings et puis, tu as une nouvelle problématique, tu as envie d'investir, je ne sais pas, dans les immeubles. Et bien, qu'est-ce que tu vas faire ? Vu que tu as déjà travaillé avec lui et que tu le connais et que tu lui fais confiance, tu vas aller naturellement vers lui. Et donc, tu vas aller le voir et tu le connais déjà. Voilà, tout simplement. Donc, tu vas venir aux nouvelles. Donc, c'est ça qui est un peu différent, si tu veux, sur, on va dire, les trois états, on va dire, qui sont en amont. Et puis, cet état-là, c'est qu'on oublie trop, trop souvent la fidélisation. Et je crois que ça, c'est une grosse erreur. Et quelqu'un qui te connaît déjà, eh bien, il n'a pas envie, quand il arrive, je ne sais pas, chez André Dubois, de dire, bon, je m'appelle André Dubois et j'aide les gens à vivre de l'obloguer. C'est bon, André, ça fait déjà 10 ans que tu me le dis. Voilà, donc, il y a aussi cette chose-là, tout simplement. C'est comment on parle aux gens avec qui on a une bonne relation, avec qui on a déjà été en contact, on va dire. Voilà, c'est ce chose-là. Donc, voilà, tout simplement. Là, c'est utiliser des canaux de communication type emailing ou canal télégramme ou alors un compte Twitter, un compte LinkedIn pour générer de la nouveauté, présenter des nouvelles créations, des nouveaux produits, parce qu'en marketing, il y a quand même un principe qui est un principe fort, c'est que c'est plus facile de revendre à quelqu'un qui est déjà client que de trouver un nouveau client. C'est beaucoup moins fastidieux. Trouver un nouveau client, c'est aller chercher du trafic, c'est long, c'est un travail de longue haleine. Alors que si tu as une base de clients satisfait, ils auront envie d'aller plus loin avec toi. Oui, et puis les coûts pour acquérir des nouveaux clients sont quand même élevés. C'est élevé. Et donc, si tu n'arrives pas à fidéliser tes clients, la rentabilité, elle est très difficile à venir. Moi, j'ai travaillé un peu, tu sais, par exemple, dans la transition énergétique. Et ce qui est très compliqué, c'est quand tu fais des produits, tu leur dis, tiens, ils sont garantis à vie. Oui. Comment tu fidélises ? On parlait, il y a de ça quelques temps, toi et moi, des objets emblématiques et notamment du couteau suisse. Bon, tu as un couteau suisse, je sais que tu en as un. Regarde-moi, tu vois, j'en ai un aussi. Eh bien, le couteau suisse, une fois que tu en as acheté un et qu'il est garanti à vie, eh bien, la personne, comment tu lui vends autre chose ? C'est très compliqué. Alors, quand tu vas voir la gamme de couteaux suisses, ils ont fait le couteau spécial pompier, le couteau spécial bateau, le couteau suisse spécial champignon. Voilà, ils élargissent la gamme, en fait. Ils élargissent la gamme. Tu vois, quand tu es dans la transition énergétique, pour revenir sur ce que je disais, c'est qu'aussi, à partir du moment où tu dis, tiens, on va être durable, on va être, voilà. Eh bien, ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais des produits durables, eh bien, forcément, souvent, ils sont plus chers parce que, voilà. Et donc, eh bien, tu vas en vendre un. Et puis, si tu essaies d'en vendre un deuxième, tu es presque antinomique avec ton message. Parce que tu ne peux pas dire, tiens, achète-moi trois paires de baskets si tu me dis que tes baskets sont increvables. Et c'est un peu les limites de ça. C'est-à-dire que, bah, typiquement, tu vois, je ne sais pas, tu prends des sites chinois, je n'ai pas besoin de les citer, tu les connais. Bon, bah, ils arrivent. Ils ne vont jamais te dire qu'ils font de la qualité. Par contre, ils vont te dire qu'ils le font à 5 euros, le t-shirt ou la paire de baskets à 20 balles. Et ils savent très bien qu'au bout d'un an, la basket sera morte et que tu vas revenir en racheter. Donc, c'est des choses qui sont différentes. Et je ne sais pas forcément comment ça va évoluer, ce truc-là. Mais au niveau du marché, tu vois, tu ne peux pas parler, on va dire, durabilité et fidélisation. Ce sont des choses qui, pour le moment, se télescopent un peu, notamment. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui sont importantes. C'est pour ça que c'est bien aussi, notamment quand on est infopreneur. Tu sais, tu peux faire, je ne sais pas, par exemple, tu peux faire une formation de 25 heures à 3 000 euros, mais c'est peut-être, et je parle sous ton contrôle parce que tu connais mieux ça que moi, je pense que c'est peut-être pas mal aussi d'avoir des formations qui sont plus petites pour que, justement, tu puisses accompagner ton client peut-être plus dans le temps, parce qu'en plus, c'est plus facile de vendre un truc à 10 euros d'une heure plutôt qu'un truc à… Oui, le prix, il est lié à tellement de choses parce que, effectivement, ta formation à 3 000 euros, déjà, il y a beaucoup de thématiques dans lesquelles 3 000 euros, ce n'est juste pas possible. C'est réservé à un certain nombre de thématiques, mais ce n'est pas partout que tu peux vendre des produits à 3 000 euros. Je ne sais pas, moi, si tu as un truc sur le ski de fond, tu vois, pour les fans de ski de fond, la formation à 3 000 euros sur le ski de fond, je ne crois pas parce que le skieur de fond, il va se prendre plutôt 3 000 euros pour aller faire une semaine de ski en Suède plutôt que d'acheter ton truc à 3 000 euros. Quand tu vends des formations à 3 000 euros, les gens en achètent une, ils ne vont peut-être pas t'en acheter 50. Donc, ça fonctionne dans le temps si tu es capable de renouveler ton trafic fortement. mais il y a plein d'autres manières de réussir à faire des jolis chiffres d'affaires. C'est de prendre le chemin opposé et c'est de faire des formations qui sont utiles, qui sont ciblées sur un ou deux points précis et de les vendre à des tarifs qui sont économiques parce que là, les gens, ils vont acheter quelque chose qui est un no-brainer, tu sais, donc ils ne vont même pas réfléchir parce que, ah bah tiens, je fais du ski de fond, son cours à 30 euros, il va m'aider, moi j'aime bien le ski de fond, de toute façon, je suis passionné, je vais apprendre des trucs, j'achète. Et dans quelques temps, tu pourras lui en proposer une autre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que dans l'infoprenariat, au moins l'impact environnemental, il est quand même moins important que quand tu vends du tee-shirt à 5 euros par conteneur entier venu de Chine. Donc, sur les prix, en fait, ça dépend beaucoup de la thématique, ça dépend aussi de ton niveau d'autorité, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans la niche, voilà, c'est pas, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent, qui arrivent, qui se télescopent les uns aux autres, enfin, qu'il faut prendre en considération. Est-ce que tu peux nous faire un petit récap, là, donc, des quatre différents états dont tu nous as parlé ? Alors, donc, nous avons la stimulation, la stimulation, la personne ne vous connaît pas et votre objectif, c'est de l'interpeller, c'est de lui faire coucou, voilà, c'est la personne, elle est sur son feed, par exemple, Instagram ou Facebook, voilà, et votre boulot, c'est de l'arrêter, donc il faut l'interpeller avec quelque chose qui soit quand même un peu punchy, généralement, les choses trop flat, ça n'intéresse personne. Je rajoute à ça le fait que, donc, à partir du moment où vous l'avez interpellé, cette personne-là arrive sur une landing page qui est directement liée à votre premier message, c'est le principe, voilà. Donc, ça, c'est un truc très important. Deuxième chose, la personne a un besoin, elle fait une recherche. Si c'est, s'il clique sur un résultat de recherche naturelle type SEO, bah, si vous avez fait, par exemple, des bons articles, des bons articles, bah, ils vont tomber directement sur l'article et c'est par le biais de votre contenu qu'ils vont vous découvrir, donc pensez quand même à ce que les gens recherchent en contenu payant, mais aussi gratuit dans votre thématique et puis faites les contenus associés. Ça, c'est valable pour les SEO. On a essayé, on a une recherche qui est précise et donc votre landing page sur lequel vous avez la main, vous allez faire une réponse. C'est très important, tout simplement, question-réponse. Il n'y a rien de plus énervant, on parlait des politiques l'autre fois, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui ne répond pas aux questions qu'on lui pose et on sait que les politiques, ils sont très forts pour ça. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, la cooptation. Donc, la cooptation, eh bien, tiens, tu devrais aller voir André Dubois parce qu'il est formidable et son site, c'est traficmania.com. Boum ! Et donc, eh bien, la personne va aller voir Traficmania et il sait qu'André Dubois, il est formidable avant même qu'il finisse sur Traficmania. Donc, ça, c'est un truc très important. Ce qui fait, quand on est sur de la cooptation, la personne arrive avec un a priori positif et là, on peut presque la convertir tout de suite. Voilà, ça, c'est important. Et puis, quatrième chose, tiens, je vais aller voir ce que fait André en ce moment et donc, je vais aller sur traficmania.com directement. Ou j'ai reçu un email qui m'indite à aller voir. J'ai reçu un email directement. Alors, il y a un truc quand même que je tiens aussi à rajouter parce que c'est quelque chose de très important, c'est la home page. On est tous complètement, on va dire, on a tous ça dans la tête. On rentre dans un email ou dans une maison par la porte et donc la porte d'entrée. Et sur un site web, on va dire, tiens, la porte d'entrée, c'est la home page. Seulement, la vérité, c'est que ça, c'est faux puisque souvent, la home page est quand même une des pages les plus visitées. Mais si on a un site qui est bien développé, ça ne doit pas être 80% de votre trafic qui arrive sur la home page. Ça, c'est un vrai problème. Et ce qu'il faut intégrer, c'est qui sont les gens qui, finalement, tapent directement traficmania.com, que ce soit dans Google ou que ce soit directement dans leur barre d'adresse ou pas 40, c'est les gens qui connaissent déjà Traficmania. Et donc, il y a quelque chose qui est assez antinomique là-dedans, c'est qu'on se dit, ah bah tiens, sur notre home page, on va dire ce qu'on fait, on va se présenter, etc. Alors que les gens qui arrivent sur notre home page, en fait, généralement, ce sont des gens qui nous connaissent déjà. Et donc, il y a une sorte de redite qui est un peu désagréable. Donc, ce que je veux simplement dire, d'ailleurs, on le voit sur la plupart des sites, souvent sur les home pages, tu as plutôt les nouveautés du moment. Quand vous avez des contenus nouveaux, etc., vous allez les mettre sur votre home page parce que ça va intéresser les gens qui arrivent directement sur votre home page. Et quand vous avez besoin vraiment de vous présenter tout ça, en fait, il vaut mieux faire ça plutôt sur les landing pages. Parce que c'est des gens qui… Ton conseil, c'est de mettre une partie nouveauté sur la page d'accueil d'un site. Bien sûr. Dans la mesure où les gens qui vont taper le nom du site dans Google te connaissent déjà, donc ils sont dans l'état numéro 4, si je t'ai bien suivi. C'est exactement ça. Alors, il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre, c'est qu'on peut travailler sur les quatre états en même temps. On peut mettre en place une campagne sur Insta, sur Google, sur Facebook pour se faire connaître et récolter des gens qui sont dans l'état numéro 1. On peut avoir du marketing de contenu, c'est-à-dire des articles de blog, des vidéos YouTube pour répondre aux requêtes que les gens mettent dans les moteurs de recherche. On peut aller travailler sur… récolter des témoignages pour essayer d'avoir de la cooptation et on peut fidéliser son audience avec de l'emailing et en renouvelant son catalogue de produits régulièrement. On n'est pas obligé de se focaliser sur un truc et pas les autres. C'est exactement ça. Alors, tu sais, parce que moi, dans le cadre de mes activités de conseil, de temps en temps, je pilote des campagnes, des choses comme ça, je conseille mes clients et il y a une question qui revient très souvent, c'est « Ah, mais François, il faut que je fasse du Google Ads ou que je fasse du Facebook ? » Facebook Business Manager. Souvent, ce truc-là, je l'entends, on me pose très souvent la question et en fait, la question qu'on me pose en faisant ça, c'est « Ah tiens, François, est-ce que je dois choisir entre les gens qui ne me connaissent pas et que je vais stimuler ou les gens qui font une recherche ? » Et donc, la bonne réponse, Dieu, c'est que les deux, en tout cas, ne se traitent pas de la même manière. Tu peux, parce qu'on n'a pas tous des budgets limités, tu peux choisir de dire « Bon, d'abord, je vais commencer par Facebook et puis ensuite, je ferai du Google Ads » ou l'inverse, voilà. Mais le principe qu'il faut retenir, c'est simplement que l'état de l'internaute n'est pas le même selon ces deux canaux. Donc, je parle de Google Ads pour la recherche, c'est pas un fichier, voilà. Donc, ce truc-là, en fait, si tu te passes vraiment, si tu te mets vraiment dans les choses du client, moi, j'aurais tenté de dire les deux, en tout cas, si tu as le budget pour le faire, quoi, voilà. Donc, ça, c'est important. Tu peux faire les deux en étant, par exemple, sur l'état numéro 1 avec de la publicité et sur l'état numéro 2 en travaillant ton contenu. Et pour travailler ton contenu, tu n'as pas besoin d'avoir de budget publicitaire. Si tu as des articles de blog bien référencés ou des vidéos YouTube qui sont suggérées, c'est l'algorithme de Google qui le fait pour toi, quoi. Ouais, et puis, tu vois, par exemple, la recherche, elle a une limite. La recherche a une limite, c'est que si, par exemple, tu as un produit très innovant, qui a même un nom qui n'existe pas, les gens ne le recherchent pas parce qu'ils ne le connaissent pas, ils n'en ont jamais entendu pas. Donc, c'est aussi pour ça que ce truc-là, la recherche, c'est bien. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui dit, tiens, comment investir dans l'immobilier ? C'est-à-dire, crois-moi que les recherches, là-dessus, il y en a plein, il n'y a pas de souci. Et donc, tu peux très bien faire du Google Ads parce que tu es sur un marché où il y a des recherches, voilà. Appuyer d'ailleurs sur Google Trends pour voir les volumes de recherche. Quand tu es sur Facebook et où tu fais de la pub, tu peux pousser un truc que les gens n'ont jamais vu, tout simplement, parce que ton but, c'est justement de les interpeller. Donc, voilà, c'est ce principe-là. Mais l'état de l'internaute est différent. Donc, dans le monde idéal de Mickey et de Pluto, tu traites tout ça. Donc, tu vas faire du Facebook, du Insta, pourquoi pas du TikTok, des choses comme ça pour faire de l'acquise. En payant ? En payant, voilà, bien sûr, pour faire de la stimulation, on va dire. Deux, tu vas faire du Google Ads pour la recherche, pour répondre à des recherches spécifiques. Et puis, tu vas travailler tes contenus, textes et vidéos. Et donc, ce qui va te permettre d'apparaître dans les résultats de recherche de YouTube, dans les résultats de recherche de Google, et puis aussi sur Bing, parce qu'il n'y a pas quand même que Google dans la vie, voilà, sur Quant, etc. Voilà. Ensuite, tu auras une stratégie d'emailing. Donc, stratégie d'emailing, mais pas que. Tu vois, dans le cadre de la… Quand ils viennent prendre des news, je ne sais pas. Tu as la stratégie d'emailing, tu as aussi les contenus que tu vas faire, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a souvent tendance à mettre les réseaux sociaux, tu sais, tout au même endroit. Mais quand tu fais de la pub sur les réseaux sociaux et quand tu t'adresses à tes abonnés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, il y a aussi ça, c'est travailler tes contenus sur les réseaux sociaux pour que les gens le voient régulièrement, voilà. Et puis, travailler tes pages d'atterrissage. Et puis, eh bien, en terminant, c'est sur la cooptation. Donc, la cooptation, c'est bien sûr recommander si possible. Il y a beaucoup de blogueurs, tu sais, qui désactivent les commentaires. Je ne comprends pas ce principe-là, c'est la base même du blogging. Je ne sais pas, je trouve. En tout cas, c'est encourager les gens à faire un commentaire. Encourager aussi, pourquoi pas les gens à partager des contenus quand tu es sur les réseaux, parce que souvent, quand tu ne dis pas aux gens de faire les choses, en fait, ils n'y pensent pas, tout simplement. Donc, voilà, c'est pourquoi pas mettre en place des programmes d'affiliation. C'est pourquoi pas, voilà, tu n'es pas non plus obligé toujours de promettre aux gens de leur donner de l'argent en échange de quelque chose. S'ils t'aiment bien, si tu fais du bon contenu, il n'y a pas forcément besoin de leur filer des bichetons. Donc, voilà, c'est simplement mettre du lien et encourager les gens à le faire. Tu sais, c'est des choses qui sont bêtes. Moi, je vois sur le conseil, je ne prospecte jamais. Je n'ai pas besoin, parce que les gens avec qui j'ai travaillé m'aiment bien. Et ils reviennent, ils en parlent autour d'eux. Parce qu'ils font de fil, voilà. Et toi, tu m'envoyes du monde. J'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui m'envoyent du monde. Et puis, après, tes clients parlent de toi. Donc, voilà, c'est quelque chose qui peut être plutôt très intéressant. Je crois, mais c'est vrai qu'il faut quand même y penser. C'est bien de se rendre, on va dire, partageable. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, François. Eh bien, merci à toi. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver François sur son site, Digital Baron. Je ne sais plus si c'est .fr ou .com. .fr Digital Baron.fr. Le lien sera dans la description de la vidéo. Un grand merci à François. Et merci à vous d'avoir suivi cette interview. Et à très bientôt sur Traficmania. Ciao. Au revoir. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz.